De retour de Metz et Nancy et je ne suis pas revenu les mains vite puisqu'il y a notamment une abonnée qui m'a offert et qui m'a dit de partager avec vous un fuseau lorinzé, comment c'est long ? Moi je pensais que c'était un fuseau comme le pantalon dans les années 80, odieuse ! Non c'est génial, mais non justement ! Allez déguste ma grande. Et on remercie Caroline qui m'a offert ça à Metz. Tu savais Caroline. Oh c'est bon ! Qu'est ce que c'était que cette voix ? Elle m'a dit c'est du saucisson mais très tendre. Idéal pour l'apéro. On le mange sans pain comme ça à l'arrache. Vraiment dommage que Ludo ne vaille pas goûter. Ludo me dit j'ai du cholestérol, je ne peux pas goûter. C'est bon, ce n'est pas une tranche. Salut tout le monde, bienvenue à nouveau vlog aujourd'hui. J'espère que tout va bien, que la semaine s'est bien passée pour vous. Il s'est placé plein de choses ces derniers temps. J'ai beaucoup vadrouillé entre Marseille, Metz, Nancy. Je vous annonce que dans quelques jours, je serai à Rouen. On aura l'occasion d'en parler. Bien sûr, il y aura une rencontre abonnée. Et je vais aussi lancer le prochain Kebab Contest. La semaine prochaine, je vais vous dire dans quelle ville j'irai goûter votre kebab préféré. Donc restez bien à l'écoute, restez bien connectés tous les jours. Et puis rejoignez-moi aussi sur Snapchat parce qu'il y a des fois des petites excuses des coulisses. C'est Florian Ranner. Et puis bien sûr Facebook, Twitter, même Periscope et Instagram. Voilà, partout, partout ! Bon, aujourd'hui qu'est-ce qu'il se passe ? On va manger dans un resto que m'a conseillé mon voisin de studio, Quentin. Parce qu'on est plusieurs radios ici. Et mon voisin de studio dans le couloir. Il s'appelle Quentin, il bosse à Voltage tous les jours en soins d'après-midi à la même heure que moi. Et alors il connaît un resto dont il parle très souvent et où je ne suis encore jamais allé. Qui s'appelle le coin d'Alexandre. Du coup, il m'emmène ce soir. Et moi du coup, je vous emmène avec moi. Go ! Alors, le truc marrant, c'est qu'on a rendez-vous à 20h20. C'est bizarre de donner un rendez-vous à 20h20, non ? Pour aller au resto, quand tu es avec des amis, tu dis 20h, 20h15, 20h30, tu ne dis pas 20h20. Franchement, j'ai hâte de voir parce que c'est un resto où Quentin a amené déjà plein de gens de la radio, à chaque fois ils ont kiffé. Et on dirait que le seul qui n'est pas testé encore, c'est moi. Donc, on va voir ça dès maintenant. Je vous accueille. Ah, génial ! C'est comme si tu étais chez toi. Bon, voilà, on est arrivé. Il était déjà là lui, voilà. Je vous présente Quentin. On regarde vous en fait. Là ? Ouais, enfin tu n'es pas obligé de regarder le truc, mais regardez moi aussi. Ça fait genre plus naturel. C'est juste passé la soirée comme ça. Donc, on est dans le 15ème ici. Tout à fait. 86 pour Olivier II, c'est le truc qui fait pub. On publie reportage quoi. Tu as des actions dans ce resto ou quoi ? Je ne peux rien dire. Mais comment tu as connu ? Ça fait longtemps que tu viens là ? Depuis l'ouverture. C'est ouvert depuis janvier. Ah, c'est récent. Tu vois, janvier 2016, à même pas un an. Ah, ok. Alors, le casero deux fois, bonsoir. Oui, bonsoir. Et donc, on mange qu'à genre le truc par ici ? Parce que moi, je viens, je ne sais rien. On va juste parler d'une côte de bœuf ou de... La côte de bœuf, elle reste tout le temps à la carte. D'accord. Et tout le reste, merci. Alors ça, tu vois, tu peux... C'est le frit de légumes. Donc tu vois, c'est bon pour la santé. Et ça va avec l'apéro ? Ouais. Ah génial. Ça a l'air bon. Mais ça veut dire que c'est quoi comme légumes ? Alors, très bonne question. Tu sais, moi. Ça vous prouve qu'il ne bosse pas ici. Parce que jusqu'à présent, on dirait qu'il bosse ici. Voilà. Au moins, il n'a pas la réponse à toutes les questions. Donc ça montre que quand même... Il n'a pas trop d'arrêt. Donc ça, frites de légumes. Frites, ok. Mais de légumes. Donc c'est bon. Ça excuse tout. Il y a même de la betterave. Frites de betterave. Pour moi qui ne mange jamais de betterave. Tu vois. Vous avez trouvé le moyen de me faire manger de la betterave. Ça y est, les hostilités ont commencé là. Il y a du vin et de la pata negra. Ça c'est bon. J'ai l'impression qu'on va se faire plaisir là ce soir. Alors, d'autres convives sont arrivés. Donc nous avons Sophie. Nous avons Orphéo. Mon ami de la radio aussi. Et Héléni. Voilà. Comme ça, vous connaissez un petit peu. C'est la grande famille de la FM qui se réunit. Et plus si affinités. C'est un peu ça. Alors ce qui est marrant, c'est parce que Orphéo n'arrivait pas. Et pile quand on a commencé à commander. Comme par hasard. Le plateau arrive. Et là, il arrive à ce moment là. Voilà. C'est ça. Ça fait toujours ça. C'est des trucs à essayer. Bref. Bon bah on va être bien. On attend la suite. On va tout vous montrer. On va tout vous expliquer. En fait, le coin d'Alexandre. Après ce que j'ai compris. C'est un restaurant. Où tout change tout le temps. Au niveau de l'ardoise. Alors, il y a un truc qui a tout le temps. C'est la Côte de Bœuf. Et sinon, tous les jours, vous ne savez jamais ce que vous allez manger. Et il y a toujours des surprises. On va voir ce qu'il y a aujourd'hui. Ça c'est des œufs de saumon. Ça c'est des œufs de saumon ? Ouais. Ah ouais. Là t'en manges et tu tues tous les petits saumons qu'on aurait pu naître. C'est vachement bien. Oh la la. Poilé de sèpe, poilé de sèpe, poilé de sèpe. Ah non, on va se serrer. Alors pas se serrer. Et des jeux postes comme ça. Vous allez partager. Et vous allez jouer à la dînette. Ok ? Nous avons le parama juste ici. Oh la la la. Alors je tiens à rassurer les âmes sensibles. Il va y avoir beaucoup de choses sur cette table. Mais à chaque fois on va partager. Pour pouvoir goûter un peu des trucs. C'est ça ? Voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Donc là, nous avons ici. Donc ça c'est quoi ? Foie gras poilé. Ah ouais. Avec des poilés de sèpe. Alors ça. 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 Et là c'est le... Et là c'est du tarama maison. Ah ouais. Avec des œufs de saumon. Et du pain de campagne grillée. Alors ça. Je persiste et je le signe. Mais ça. Voilà. La pata negra. C'est un délice. Le foie gras aussi. Les cèpes pareil. Bon faut attaquer le tarama là Quentin là. Ah ouais ouais. T'inquiète. Ah vas-y ouais. Fais-moi un petit bout de tartine là. Tu seras mignon. Tu seras mignon. Tout ça. Tarama. Tarama maison. Et vous savez. Le tarama il fait plaisir. C'est sans commune mesure. Bah avec le truc du commerce et tout. Ça n'a rien à voir là. Tarama maison. Il est trop bon. Et donc vous avez vu. Le tarama n'est pas rose. Il est rose qu'au supermarché. Quand ils mettent des colorants et des trucs chimiques dedans. C'est du vrai tarama. Donc il est clair. Et il est trop bon. Et d'ailleurs. Je vais m'en prendre une petite tartine. Alors là. Il y a la Côte de Bœuf qui est arrivée. Alors on a beau dire depuis tout à l'heure qu'on va tous se partager. Même en se partageant à 5. T'as vu tout ce qu'il y a ? C'est beaucoup. Ah ouais. C'est beaucoup. Mais ça ne nous fait pas peur. Ça fait à la fois flipper. Et en même temps ça fait chaud au cœur. Ah yes. A lot of pleasure with that. Bon ben bon appétit. On s'est dit qu'il n'y avait pas assez de frites. Avec les deux plateaux. Donc il y a du renfort. Il y a du renfort. Je pense que là. Pour l'instant j'ai l'impression qu'ici on ne manque de rien. J'ai l'impression que ce n'est pas ici qu'on partira avec une petite faim juste après. Je pense que je pourrais attendre jusqu'à demain midi après. En attendant je vais bien profiter. Regardez-moi ça. C'est bon ? Ah oui ? Non j'ai peur. C'est grande. C'est bon ? Ah bah ouais. Avec la sauce ah ouais. T'échappes hein ? Ouais. Bon. Ça avance hein. La situation est sous contrôle. Quentin ? Toujours en durant ? Attends deux heures. Je devrais être à la moitié. On avance hein regardez. Il reste que ça. Oui mais va par là. Ah oui. Il y a les frites qu'ils ont remis. Et il reste encore de la viande là-bas. Mais ça va hein. En fait je crois que ça va. On tient la route. Ouais ouais non ça va on tient la route. Vous n'avez pas affaire à n'importe qui. Les gens savent ici. Tu les avais prévenus Quentin. Florian ne tient pas très bien l'alcool. Bah. Il est donc à son deuxième verre de vin. Alors nous sommes au 18ème. Les gens savent que mon truc c'est pas l'alcool. Voilà. Heureusement parce que t'imagines. T'imagines si je mangeais comme je mange plus. Si je buvais je serais déjà énorme. Ouais c'est pas fou. Ça fait partie de mes secrets. J'ai choisi entre la bouffe et l'alcool. J'ai choisi la bouffe voilà. J'ai choisi l'alcool on s'entend bien du coup. Voilà. Ça va des complémentaires. Je finis les assiettes et finis les verres. Voilà. Et les gars il reste de la viande là. Encore tu racle un peu l'os ? Ah ouais non il faut vraiment rien faire. Vous voyez qu'on finit. On gâchore rien nous. On y va. Vas-y vas-y. Bon allez. On finit là. On finit. On racle l'os jusqu'au bout. Alors qu'est-ce qu'il y a comme dessert ? Alors en dessert j'aurais à vous proposer crème caramel riollet. Je pense que franchement j'ai encore du fraisier. Des joueurs à fabriquer. Sinon après ça aurait des petites assiettes gourmandes avec des petits échantillons. Un petit peu plus. Moi franchement. Je prendrai des échantillons. Parce que tu connais pas. Et comme ça tu auras un peu de doux. J'accepte. On fait ça. On accepte. Je te laisse faire. On vous fait confiance. On va se faire des échantillons de dessert là. Parce qu'on n'est pas encore bien calés tu vois. On n'a pas beaucoup mangé. On a besoin de quelque chose. Voilà. Ça va être bien. J'ai oublié de vous dire mais Quentin est quelqu'un de très important. Puisque ce mec a déjà été retweeté par Justin Bieber. C'est vrai. Good meeting you. Hashtag good meeting you. C'est ce que Justin m'a dit. C'est ouf. J'espère que Florian t'es good meeting me. Tu sais quoi ? Mec moi aussi je vais te retweeter. Merci. Je vais dire qu'on a bien mangé. Tu vas voir tu vas être bankable. Par contre il a été retweeté par Justin Bieber une fois il l'avait interviewé. Tweeté carrément. Tweeté. Refais ta phrase. Ah c'est même pas retweeté. C'est tweeté. Retweeté et tweeté. C'est à dire que Justin Bieber a écrit. T'as retweeté. Et il t'a répondu. Ça mérite un tweet en plus. Ah c'est ouf. Moi Justin Bieber je l'avais connu aussi il était. On avait fait l'interview. Mais t'étais là aussi ouais. Il était petit petit. Il avait 15 ans. Il avait 15 ans. Je disais que c'était mon petit frère et tout. Je l'avais porté même. Je vais vous dire un truc. Viens par là. Tu étais même filmé par MTV je me rappelle. Oui c'est vrai. Tu étais passé sur MTV aux Etats-Unis. Ouais. Avec la première interview française de Justin Bieber. Ouais c'est vrai. Parce qu'il est timide. Il va pas vous le dire. Ouais c'est vrai. Je vous dis, je vous dis, ça y est. Yeah. Today I'm hitting up all the French radio stations about my upcoming album. Bonjour. Tu parles un petit peu français. C'est cool. Un petit peu français mais pas bien. Ah bien, bien. Si bien pas mal. Si bien. Do you like French girls ? Oh yeah I love French girls. Oh why ? They have big boobs. No I don't know that I like their accents. Some of the French humor is a little crazy. And you know the French kiss ? Oh yeah. Oh yes. Et voici alors maintenant une sélection du dessert que vous allez pouvoir partager. Voilà, je pose comme ceci. Oh là là. Oh là là. Belle dégustation. Merci. Voilà, nous qui avions un peu peur de rentrer le ventre vide. Ça va. On est rassurés là tous. C'est ça ? Alors Quentin a commandé du champagne. On fête ton anniversaire, ton mariage. Bienvenue, tu as venu ici. Oh merci, merci. C'était très important pour nous tous. Oh là là. Le gars il est tellement à fond. On dirait que c'est son restaurant depuis tout à l'heure. C'est son restaurant. Bravo. Bravo. Quel talent. Tiens, ça c'est pour toi Florian. Oh merci. Bon, personne n'ose inaugurer les desserts. Je suis désolé, j'ai mis collés. Voilà. Alors, je vais commencer par ça, ça. C'est trop bon ça. Je sais même pas ce que c'est, mais j'ai même pas du fond. Je sais plus, mais même le fond là c'est trop bon. Ouais tu sais quoi, moi c'est ça. Fondant au chocolat ? Comment ça, on écoute pas voltage ici ? Non mais ça va pas. Il y a du beurre. Il y a du beurre. Il y a du beurre. Il est vraiment bon. C'est le secret. Le beurre. Bon bah écoutez, il y a beaucoup de verre qui semble vide. Il y a beaucoup de choses qui ont été mangées. Pour vous donner une idée, on est arrivé à 20h20. Et il est minuit, minuit et quart. Et pendant ce temps là, on n'a fait que manger. Enfin, et boire un peu. Et boire. Tu me fais boire quand tu dis boire. Je sais pas, je sais pas pourquoi. La caméra s'est tournée direct quand j'ai dit boire. Bref, si vous voulez plus d'infos sur ce resto, je vous mets toutes les infos dans la barre de description. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez en savoir plus. En tout cas, on a trop bien mangé. C'était génial. Je n'en cuis plus. Je n'en cuis plus. Ah bah, merci à vous. Toi j'adore parce qu'on dirait trop, c'est trop ton resto depuis tout à l'heure. On dirait que c'est lui le patron du resto. C'est trop marrant. C'est trop marrant. Merci d'avoir suivi ce vlog. En tout cas, on se retrouve tous les jours, du lundi au vendredi, sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut. Ah, j'arrive pas. Ou un tupperware vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, mon Facebook, c'est FlorianOnAir. Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope. C'est aussi FlorianOnAir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vais dormir et digérer en même temps. Ciao !